On va passer maintenant au point de vue des industriels et je vais donner la parole à M. Bruno Laffont. Merci d'avoir invité quelques entreprises à donner leur témoignage sur des sujets qui sont effectivement largement discutés aujourd'hui par les États, par les gouvernements. Mais la santé et l'environnement sont des sujets qui prennent une importance grandissante dans la vie des entreprises. Il est clair que la globalisation du monde met en évidence des menaces, mais nous voyons aussi les opportunités dans ces domaines comme dans d'autres. Avec la globalisation, et je le vois sur le terrain quand je voyage, nous voyons monter les aspirations d'un nombre croissant d'habitants de tous les pays du monde, soit en termes de niveau de vie, soit en termes de tout ce qu'ils attendent de leur gouvernement pour toutes les améliorations qui leur sont nécessaires sur le plan de la santé et de l'environnement. Sur ces sujets, les questions sont globales et on en a beaucoup parlé ici. Elles sont aussi largement locales. Et la question de la gouvernance, aussi bien globale que locale, est particulièrement pertinente et critique pour arriver à délivrer et à progresser. Bien entendu, on a parlé de nécessité de coordination, de partage de ressources, de technologies, et pour trouver les solutions et on a dit que personne ne pouvait trouver la solution tout seul. Quand nous regardons ce qui se passe depuis plusieurs décennies, on voit monter l'importance de ces sujets dans l'agenda politique et diplomatique et on voit monter l'importance de ces sujets proportionnellement et avec la même intensité, parfois plus, dans la vie des entreprises. Souvent, on se lamente de la lenteur des progrès, mais le monde avance néanmoins dans la bonne direction. Il suffit de regarder le niveau des échanges et de discussions dans la préparation de Copenhague pour en être convaincu. Alors, ces sujets sont clairement d'intérêt général, je ne reviendrai pas dessus, et bien entendu, ils relèvent de l'intervention des gouvernements et des pouvoirs publics. Nous, les entreprises, nous pensons que nous pouvons contribuer et nous contribuons grâce à la coopération que nous favorisons et que les gouvernements favorisent en termes de partenariat avec eux, mais également en agissant de manière responsable. Alors, je me réserverai aujourd'hui sur le sujet de l'environnement et sur le sujet de la gouvernance, parce que, d'abord, mon collègue parlera plus de la santé et que, même si nous faisons beaucoup de choses sur la santé, je n'aurai pas le temps, dans les temps impartis, de vous parler de la santé. Et je suis content de parler d'environnement au Maroc, qui est un des endroits dans le monde où la Farge a des installations les plus modernes avec les standards les plus élevés d'environnement, car c'est notre engagement d'avoir partout dans le monde, quel que soit le niveau des exigences locales, les meilleurs standards d'environnement et de santé. Et au Maroc, nous avons notamment une des premières cimenteries au monde qui génère toute son électricité à partir d'un parc d'éolien, c'est-à-dire d'énergie totalement renouvelable, à Tétouan. Je voudrais partager avec vous quelques convictions, et j'en ai cinq. La première, c'est que la protection de l'environnement est compatible avec la croissance et avec le développement, pour autant qu'effectivement il soit mené et travaillé par des entreprises responsables. Pour vous donner un exemple, la Farge en Chine a fermé 38 fours de cimenterie, les a remplacés par 8 fours, a réduit ses émissions de poussière en 50, 76%, et ses émissions de CO2 de 28%, ce qui est beaucoup plus que la moyenne de la Farge. Pour vous donner un autre exemple, nous avons réhabilité des carrières, et c'est notre objectif de les réhabiliter partout. A Mombasa, au Kenya, nous avons un parc naturel qui est de renommée mondiale, et qui remplace l'existence d'une carrière. Donc, ça veut dire que nous faisons ça parce que nous croyons que c'est rentable, et que nous croyons que c'est essentiel pour notre réussite. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, les compagnies et les entreprises peuvent faire beaucoup pour l'environnement quand elles sont responsables. Et qu'est-ce que c'est pour nous une entreprise responsable ? Bien entendu, nous faisons des efforts pour devenir de tous les jours un peu plus responsables. Nous le sommes quand nous nous engageons sur des objectifs ambitieux, Nous le sommes quand nous mesurons, nous le sommes quand nous rendons compte, et nous rendons compte publiquement, et nous le sommes quand nous désirons apprendre et poursuivre l'apprentissage, grâce notamment avec un dialogue critique, avec notamment les organisations non gouvernementales. Et la Farge est depuis dix ans engagée dans un partenariat stratégique avec le WWF. Je ne dirais pas que c'est facile tous les jours, mais la notion de « critical friend » est une notion qui pour nous est essentielle et qui continue à nous faire des progrès. La troisième conviction, c'est que les entreprises sont plus rapides, plus actives dans le domaine de la protection de l'environnement lorsqu'elles travaillent dans un cadre clair, dans un cadre stable, et dans un cadre où les ambitions sont clairement fixées.